...qui sera consacrée au commentaire du Conseil fédéral sur la votation qui s'est déroulée aujourd'hui. Vous avez pris connaissance des résultats, j'imagine, par l'application de la chancellerie fédérale VoteInfo, que je vous recommande chaudement si vous ne l'aviez pas encore. Vous avez pris connaissance donc du résultat pour l'initiative populaire d'avantage de logements adbordables. Cette initiative a été rejetée par 57,1% des voix, tandis que la modification du code pénal concernant la discrimination et l'incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle, elle, était adoptée par 63,1% des voix. Nous prendrons ces deux sujets dans cet ordre-là. Je prendrai vos questions, bien sûr, sur chacun des sujets, d'issue de la présentation faite par le Conseil fédéral. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci, monsieur le vice-chancelier, madame la conseillère fédérale, chers collègues, mesdames et messieurs les membres des médias. Sehr geehrte Damen et Herren, nach den angeregten Diskussionen der letzten Wochen hat das Volk, die Volksinitiative, mehr bezahlbare Wohnungen mit 57 zu 43% abgelehnt. Die schweizerische Stimmenbevölkerung und die Stände sind damit dem Bundesrat und dem Parlament gefolgt. Sie teilen die Einschätzung, dass der Wohnungsmarkt gesamthaft funktioniert und dass die grosse Mehrheit der Bevölkerung über einen angemessenen Wohnraum verfügt. Auch wird er anerkannt, dass sich das bisherige Prinzip der marktwirtschaftlichen Wohnversorgung bewährt hat. Die Abstimmung zeigt, dass wir in gewissen Städten und Regionen Probleme haben. Diese müssen wir aber regional lösen. Les controverses liées et soulevées pendant la campagne ayant précédé la votation confirment toutefois qu'à certains endroits, il est vraisemblablement nécessaire de prendre des mesures complémentaires au marché. Comme vous le savez, le Parlement a décidé précisément pour cette raison de soutenir le fonds de roulement destiné à financer des prêts aux maîtres d'ouvrage d'utilité publique au moyen d'un nouveau crédit cadre d'un montant de 250 millions de francs pour 10 ans. Le crédit sera utilisé dès cette année et contribuera, là où cela est nécessaire, à résorber les difficultés d'accès à des logements abordables. Il s'agit de 21 millions de francs supplémentaires pour 2020, à quoi s'ajoutent les montants des amortissements des prêts en cours. Au total, ce sont 50 millions de francs qui seront à disposition. La Confédération va pouvoir ainsi poursuivre sa politique d'encouragement éprouvée, avec davantage de moyens que jusqu'à présent. Les coopératives d'habitation pourront augmenter leurs contributions extrêmement précieuses et bienvenues à l'approvisionnement de logements, de sorte à pouvoir maintenir leur part de marché actuelle. Par ailleurs, il convient de procéder aussi à une évaluation détaillée des résultats du vote. Je vais donc charger l'Office fédéral du logement de procéder à cette analyse, de prendre les résultats en considération dans le cadre du dialogue qui est mené avec les cantons, avec les communes en matière de politique du logement. Une fois cette analyse faite et au besoin, il faudra trouver naturellement des solutions appropriées en concertation avec les milieux concernés et dans les limites des mesures d'encouragement déjà en place. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire sur le résultat de la votation de cet après-midi. Merci, monsieur le vice-président. Donc nous ouvrons la ronde des questions sur ce premier thème qui souhaite poser la première question. Monsieur Vutriche. Oui, monsieur le conseiller fédéral, la SLOCA et les milieux qui défendent l'initiative disent déjà aujourd'hui que ces 250 millions ne suffiront pas parce que ça représente une somme relativement modeste sur la répartie sur le territoire national. Est-ce que l'augmentation du crédit est une des pistes que vous envisagez au terme de l'analyse de l'Office du logement ? Alors je crois qu'il ne faut rien exclure. Mais aujourd'hui, il y a un résultat assez clair, me semble-t-il, au niveau de la majorité du peuple et des cantons. La campagne précédant la votation a évoqué différents thèmes, entre autres ces 250 millions qui vont être mis tout de suite à disposition. À ceci, je l'ai dit, viennent s'ajouter les retours de prêts, d'amortissement de prêts qui vont permettre de renforcer. Il s'agira de trouver des bons projets aussi, déjà pour cette année. Et ça, c'est un défi aussi aux milieux qui sont chargés de construire des logements à loyer modéré. Mais je crois qu'il ne faut pas précipiter, ça ne serait pas correct vis-à-vis de la majorité qui s'est exprimée, de tout de suite, une fois le résultat connu, dire, comme on a pu l'entendre, qu'il faut immédiatement doubler les sommes. Je crois qu'il faut faire l'analyse à tête reposée. Je l'ai dit, cibler les régions où cela est nécessaire, travailler en concertation avec les cantons, les communes et les maîtres d'œuvre, pour pouvoir investir à bon escient l'argent public. Mais rien n'est exclu. L'analyse nous donnera les pistes à suivre. Merci. Prochaine question. Monsieur Nebel. Encore une fois, sur le même sujet, en 2014, déjà, Johan Schneider-Rahman avait évoqué la possibilité, juste avant la votation du 9 février sur l'immigration de masse, de mettre à disposition certains terrains des CFF, notamment pour la construction de logements abordables, est-ce que, dans le cadre de ces mesures ciblées qui pourraient sortir de cette analyse, mesures ciblées dans les centres urbains, pourriez-vous vous imaginer reprendre cette mesure que le Conseil fédéral, en tout cas Johan Schneider-Rahman, avait évoquée en 2014 ? Merci pour la question. D'une manière générale, premièrement, les CFF ont là aussi leur politique immobilière. Elle est pratiquée en fonction des intérêts aussi des CFF eux-mêmes. Le cas échéant, si des terrains, que ce soit les CFF ou des entreprises proches de la Confédération, si des terrains devaient être à disposition, ça a été le cas dans le passé, il y a une priorité qui est établie dans l'ordre pour les cantons, les communes, avant d'avoir un accès pour d'autres maîtres. Je crois que c'est cette politique qui doit se poursuivre, mais les terrains sont suffisamment rares aussi. Et les CFF, encore une fois, dans le cadre de leur politique, gèrent ces terrains dans l'intérêt général aussi. Y a-t-il encore des questions sur ce sujet ? Ce n'est pas le cas, donc je vous propose de passer au deuxième thème. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, cher collègue. Monsieur le vice-chancellier, sehr geehrte Damen et Herren, les Stimmbürgerinnen et Stimmbürgers ont aujourd'hui le droit de la discrimination à cause de l'orientation sexuelle, avec une certaine Mehrheit des Stimmbés, avec 63,1% de la population, ont décidé de la discrimination sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut qu'il y ait aucune peur d'une verurteilung. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, cette changement du Strafgesetzbuch est directe à l'adresse. Nous ne devons donc pas changer d'autres règles ou d'autres règles. Et aussi sur la campagne, il n'y a pas besoin de l'adresse. Un seul, il y a le droit de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. C'est vrai que l'adresse d'un a l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. C'est-à-dire que ce n'est peut l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse d'un 10 oct. C'est la nicotée de l'adresse d'un a l'onio. La questione est-à-dire que ça permet de l'adresse d'un des militants d'uneoies et de l'adresse de l'adresse. keinen Platz haben. Das ist wichtig, denn unsere Gesellschaft lebt vom respektvollen Miteinander. Gleichzeitig, und das ist mir ebenfalls wichtig, bleibt die Meinungsäußerungsfreiheit garantiert. Kritik und kontroverse Diskussionen über politische und gesellschaftliche Themen bleiben ja klar erwünscht. Es ist aber auch klar, der erweiterte Artikel im Strafrecht bedeutet nicht automatisch auch das Ende von Homophobie und Diskriminierungen. Wir setzen damit aber eindeutige Grenzen. Damit die Menschenwürde aller in Zukunft respektiert wird, braucht es auch im Alltag weiterhin das Engagement aller und die Zivilcourage von uns allen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Nous passons à vos questions, qui souhaitent se lancer. Avez-vous des questions sur ce sujet? Vous n'avez pas de questions sur ce sujet-ci, Monsieur Nebel? Désolée. Madame la Conseillère fédérale, est-ce que vous voyez à présent le potentiel pour protéger encore d'autres communautés? Est-ce que c'est terminé aujourd'hui? Est-ce que vous voyez encore d'autres communautés qu'il faudrait peut-être à l'avenir aussi protéger contre la haine et la discrimination? Oui, Monsieur Nebel, je vous remercie de votre question. Je crois que ça a été largement discuté aussi pendant la campagne et en fait, moi, je ne vois pas d'autres élargissements maintenant pour cet article 261 bis parce qu'on a parlé aussi des personnes handicapées, par exemple, mais là, il y a des lois spéciales. Pour les femmes, il y a des lois spéciales. Il y a la loi sur l'égalité. Et moi, je ne crains donc pas, comme les référendaires l'ont toujours exprimé, qu'il y ait maintenant des demandes de tous les côtés parce qu'il faut aussi, vous voyez, une majorité au Parlement. Après, il faut majorité devant le peuple et je crois que c'était quand même ici, c'était différent parce que quand on parle des homosexuels, on parle aussi d'un groupe de personnes qui ont été persécutées pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis, par exemple, déportées dans les camps de concentration. C'est un groupe aussi, si vous voulez, qui va bien, si je peux l'exprimer comme ça, sous cet article 261 bis qui était aussi d'ailleurs la conséquence de l'antisémitisme qui a donc peut-être un peu une histoire commune. Alors moi, je ne vois pas d'élargissement maintenant, de revendications qui auraient des majorités au Parlement actuel ou bien devant le peuple. Monsieur Nuffa ? Der Rechtskommission, die das ja ausgearbeitet hat, auch die Geschlechtsidentität vorsah. Das Parlament hat die Geschlechtsidentität gestrichen. Der Bundesrat war auch gegen die Erwähnung der Geschlechtsidentität. Dass diese Forderung kommen ist legitim, das ist Teil unseres politischen Lebens. Aber ich bin nicht der Auffassung, persönlich und nicht der Überzeugung, dass das mehrheitsfähig ist. Vielen Dank. Y a-t-il encore d'autres questions sur ce sujet ? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich Ihnen Schlussieren. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Woche. Vielen Dank. Vielen Dank.